bonjour c'est vincent aujourd'hui un épisode particulier j'ai décidé pour la suite de faire des interviews de gens que d'abord des gens que j'aime bien pour commencer et puis après des gens intéressants enfin c'est pas que les gens que j'aime bien sont pas intéressants mais enfin des gens qui sont intéressants même si je les connais pas sur des profils particuliers qui ont des fonctions particulières et j'ai préparé à cet effet cinq questions standard à leur poser et je me disais en fait que ce serait intéressant que j'y réponde moi même à ces questions déjà pour voir si elles amènent quelque chose et puis ensuite pour voir si ça peut être intéressant pour vous d'avoir réponse à ces questions là donc les cinq questions c'est un deux trois quatre cinq et c'est chaque fois un élément à apporter par par chiffres par exemple le premier j'aurais un élément à amener le deuxième deuxième élément etc la première question c'est un échec cuisant donc je demanderai à mes à mes invités un exemple d'échec cuisant dans leur carrière professionnelle puisque le privé ne nous intéresse pas en tout cas pour l'instant alors pour moi un échec cuisant c'est j'en ai deux dans ma carrière en tout cas en tout cas ceux qui sont qui sont cuisants mais je dirais que pour moi le premier c'est c'est mon retour plus rapidement que prévu des états unis c'est à dire que j'ai fait en 2000 qu'est ce que c'était 2006 on est parti en famille depuis la france vers les états unis en expatriation en fait c'est pas vrai en contrat local un alors j'ai quand même eu pas mal de facilité c'était super bien été organisé par la maison mère en france donc je bossais à paris à l'époque et puis et ben ça s'est mal passé alors ça m'a passé alors oui les facteurs externes oui 2000 2006 2007 dans le monde de la construction aux états unis c'était pas franchement là où c'était top mais c'est pas la raison la raison principale la raison principale c'est que j'ai pas réussi à m'adapter au monde du travail nord-américain états unis en particulier issu de la côte est en particulier qui est un monde particulier sur lequel j'ai pas vraiment envie de poser de jugement parce que je suis pas sûr d'avoir de pouvoir en faire un déjà j'ai pas statistiques j'ai pas vraiment de de disons de de données particulières à vous à vous transmettre mais ce qui est sûr c'est que j'y suis pas arrivé principalement parce que ben je pensais que les choses devaient se passer comme moi je voulais qu'elles se passent quoi en gros et puis ben bêtement elles se sont pas passées comme ça j'ai eu des difficultés à m'imposer j'ai eu des difficultés à comprendre leur mode de fonctionnement qui parait tout de même qu'ici pour donner un petit exemple les gens m'ont accueilli là bas à bras ouverts les gens étaient oh vincent we're we're so glad you're here with us puis moi en parenthèse je venais de france et en france le style est quand même beaucoup plus argumentatif quoi avant avant qu'on t'écoute tu dois ben tu dois y aller tu dois te défendre tu dois faire ta place et donc moi je débarquais dans cet environnement là j'étais jésus-christ qui venait sauver le monde quoi sauf que ça je l'ai compris plus tard mais sauf qu'en fait c'est une forme de politesse pour eux ils s'en foutent de savoir qui t'es ils s'en foutent de savoir ce que tu vas faire si tu peux les aider et les amener à faire leur boulot à eux de manière plus intéressante plus facile plus efficiente ils sont contents mais donc le jésus-christ superstar bon voilà j'ai dû en revenir et donc du coup j'en suis revenu donc c'était un échec cuisant parce que ben en particulier ma femme s'y plaisait beaucoup j'ai la famille là bas donc voilà ça n'a pas été une expérience facile mais je n'ai pas appris tout de suite puisque le deuxième échec cuisant est arrivé sept huit ans plus tard mais celui-là on en parlera peut-être une autre fois mais en tout cas celui là c'est le premier et puis c'est le plus retentissant qui aujourd'hui me fait un peu sourire parce que parce que j'étais 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 un peu con et puis puis voilà quoi alors ensuite je donne je demande deux succès reconnus deux exemples de succès reconnus et j'ai pas mis succès parce que je pourrais dire qu'il y a des trucs où j'ai des succès dont personne est au courant et donc du coup est ce que c'est vraiment un succès alors j'ai pas vraiment réfléchi avant au succès que j'allais vous donner mais je pense que le premier qui est reconnu bah c'est le plus simple c'est mon entreprise Coapta que j'ai fondé il y a quatre ans bientôt quatre ans maintenant et puis bah qui marche ça veut dire que j'ai un niveau de revenu aujourd'hui qui est à peu près équivalent à celui que j'avais dans ma dernière entreprise et donc ça c'est un succès alors pourquoi il est reconnu bah simplement parce que les gens me font confiance et me donnent de l'argent pour leur apporter des prestations et des services c'est une forme de reconnaissance donc c'est un succès reconnu j'en suis j'ai toujours un peu de la peine en être fier j'avais posté un truc d'ailleurs sur facebook y'a pas longtemps où je disais j'ai gagné un appel d'offres récemment et j'arrive je me dis les mecs ils ont ils aient de la merde dans les yeux ils ont ils ont pas vu clair quoi ils ont choisi un gars mais en fait je sais que je suis pas mauvais les feedbacks que je reçois sont bons les gens sont contents de ce que je fais mais il y a toujours un peu cette petite dose de manque de confiance en moi qui vient qui vient d'un voilà qui vient d'un truc voilà qui est à moi mais voilà donc du coup j'hésite toujours un petit peu avec ça donc ça c'est le premier succès reconnu alors le deuxième par contre là faut que je réfléchisse un petit coup succès reconnu dans la vie professionnelle ben oui peut-être en fait donc je vous ai dit que j'ai travaillé en france à un moment donné donc je faisais du e-business comme on appelait ça à l'époque et eh ben ce qui s'est passé c'est que ben j'ai commencé à m'ennuyer un peu j'avais fait le tour et mon chef de l'époque m'a dit mais écoute il ya un projet machin bon c'est de la finance mais bon de toute façon tu vas te démerder quoi et donc j'ai fait un projet de réduction du besoin d'un fonds de roulement working capital reduction program donc c'est un programme imposé par le par le groupe à laquelle mon entreprise française appartenait et donc j'ai dû me mettre à faire ce machin alors je savais même pas de quoi de quoi ça causait je pourrais vous expliquer maintenant ce que c'est le working capital mais 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 c'est pas le sujet mais donc j'ai et j'ai réussi à m'en démerder pas trop mal alors j'ai pas pu finir le projet puisque j'ai dû partir enfin j'ai dû j'ai voulu partir aux états unis enfin j'ai eu l'opportunité de partir aux états unis mais mais je suis assez fier de ça parce que du coup ça m'a montré qu'avec du boulot j'arrivais à trouver des moyens de comprendre les choses et puis de pouvoir aider les gens ben dans ce cas là à faire un projet de réduction du besoin à fonds de roulement mais voilà il ya d'autres sujets après m'ont démontré que c'était vrai quoi et j'attribue moi ça à ma formation de base ce que je physicien de formation la physique c'est un domaine très particulier mais qui qui vous aide à modéliser les situations qui vous aide à comprendre comment fonctionnent les choses qui sont qui est quelque chose de très intéressant faut pas tomber dans le piège du réductionnisme ce qui est un peu le péché mignon du physicien c'est pour ça que par exemple si j'avais pu faire une formation complémentaire en biologie ou en écologie enfin des systèmes qui sont plus globaux là j'aurais pu ajouter à mon à mon une autre corps dans mon arc qui est celle plutôt de la vision globale ou systémique donc voilà mes deux succès reconnus trois événements déterminants dans ma carrière professionnelle alors le premier le tout premier c'est quand je sors de ma thèse en physique je dois chercher du boulot parce que je sais que c'est pas de la physique que je vais faire et ben j'ai un j'ai un gars en face de moi qui m'interview et puis qui est un ancien physicien en fait et puis du coup on a assez vite bien bien connecté les deux et ça pour moi c'est déterminant parce que j'avais pas grand chose à vendre et donc il m'a fait confiance parce qu'il s'est dit la formation il a pas l'air d'être trop con la formation est pas mal et du coup du coup j'y fais confiance donc ça c'était le premier événement déterminant le deuxième événement déterminant pour ma carrière c'est un peu difficile à dire en fait ce sont des événements déterminants que je vais grouper sous un seul je crois que sur cinq interviews que j'ai fait je suis arrivé en retard à trois alors c'est pas recommandé mais ça me fait marrer maintenant parce que c'était toujours des bons des retards disons qui était qui était justifiable le premier à paris le deuxième ici le troisième aussi ensuite c'était c'était avant 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 le début de ma carrière c'était pour ma place de thèse en fait et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi mais je sais pas si en arrivant stressé j'étais un peu plus dedans adrénaline et tout je sais pas si c'est parce que les gens m'ont vu sincère complètement transpirant emmerdé comme c'est pas possible mais chaque fois les gens m'ont engagé quoi je peux pas dire je peux pas tirer de règles générales pour ça mais voilà je suis arrivé trois fois en retard à des entretiens d'embauche et puis chaque fois j'ai été j'ai été j'ai été pris quoi mais ça m'a donné des postes qui m'ont aidé dans ma carrière troisième événement déterminant c'est la rencontre d'un collègue d'un partenaire pour ma carrière professionnelle pour coapta en fait en fait c'est deux personnes mais qui m'ont qui m'ont aidé de la même manière ça veut dire en gros qui m'ont filé des mandats au début quoi donc christophe catin d'avenir formation et puis thierry stettler d'abc4c consulting sont deux personnes qui ont qui m'ont fait confiance très très tôt très très vite alors que je me lançais et ils m'ont aidé à survivre au début parce que au début ben voilà vous imaginez que c'était pas facile et donc c'est grâce à eux grâce à leur soutien au début que j'ai pu me lancer puis que j'ai pu durer un moment et puis maintenant j'arrive à peu près à voler de mes propres ailes et donc voilà ça c'est aussi des des événements déterminants que j'aurais pu mettre sur rencontre marquante d'ailleurs tiens ouais j'aurais pu faire ça plus tôt mais événement déterminant ça c'est un événement qui a été terminé en fait je vais changer je vais utiliser ces deux personnes comme deux rencontres marquantes et je vais vous donner un autre événement déterminant parce que l'événement déterminant en fait pour ce qui m'arrive maintenant c'est de me faire virer de mon poste précédent en fait mon dernier poste mon avant dernier poste alors je me suis pas fait virer dans le sens dans le sens propre du terrain l'avant dernier c'est à dire que quand j'étais en poste dans mon dernier poste mon chef m'a dit écoute ça marche pas ça va pas t'es pas t'es pas au bon endroit donc au lieu de me virer comme un mal propre du coup il il m'a dit mais tu pourrais faire ces trucs de formation tu m'as l'air pas mal tu m'as l'air bon et tout et alors évidemment j'étais moins 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 content que maintenant de l'apprendre parce que c'était un autre échec cuisant d'ailleurs j'aurais pu prendre ça comme exemple mais mais donc je l'ai fait ça m'a permis d'entrer dans le monde de la formation des rh et puis bah du coup c'est ce qui m'a donné aussi le goût et l'envie de faire de faire ce métier en fait c'est ce qui m'a vraiment mis le pied à la tri alors je me suis effectivement fait virer du dernier poste que j'ai eu pour des raisons de réorganisation mais celui là c'était c'était à cause mon mon inefficacité et de mon manque de de nouveau de flexibilité quand je parlais de deuxième échec avant du moment de mon deuxième manque de flexibilité c'est le sujet de celui là dont il s'agit alors du coup au niveau des rencontres marquantes bien ces deux personnes là donc Thierry et Christophe qui m'ont fait confiance qui m'ont dit bah ouais tiens vas-y fait et puis alors après oui c'est aussi mon propre mérite du fait que ça a marché mais si ces personnes là m'avaient pas fait confiance ça aurait été un tout petit peu plus compliqué alors deux autres rencontres marquantes une que je veux mentionner absolument c'est Bertrand Ambozit qui est mon qui a été mon chef en France chez Saint-Gombat-Weberc et c'est pas lui qui m'a engagé celui qui m'a engagé il s'est barré de la boîte dans laquelle il m'avait engagé six mois plus tard voilà j'en veux pas c'est des choses qui arrivent et donc j'ai dû trouver un nid pour moi et donc voilà du coup j'ai un appel que je ne prendrai pas maintenant et donc du coup j'ai j'ai trouvé hôte chez dans le groupe de Bertrand qui a été engagé donc comme directeur e-business international et ça a été une rencontre marquante parce que c'est un c'est un homme d'une intelligence pour moi qui est rare c'est une de ces personnes qui qui peut vous parler tout de manière intelligente c'est c'est assez impressionnant et du coup il m'a donné ce goût aussi et puis il m'a expliqué beaucoup de choses alors il m'a engueulé beaucoup aussi mais ça 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 me dérange pas et ça même ça me dérangeait même pas tellement parce que le fait le fait est que même s'il m'engueulait sur le moment j'avais toujours possibilité à discuter avec lui et puis d'y dire écoute là Bertrand quand même et puis c'est quelqu'un qui est très entier comme ça alors il s'en portait un peu après il disait mais t'as raison et puis on discutait toujours et j'ai appris tellement de ce tome là c'est terrible quoi et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs qui m'a dit que j'utilise maintenant moi en formation ou avec des gens que je coach ou que je mentore et donc voilà c'est vraiment quelqu'un qui pour moi a été très important dans ma carrière dernier événement déterminant pour moi dans ma carrière il faut que je réfléchisse un petit peu dans les gens que je rencontre il y a plein de gens vraiment sympa vraiment bien là j'ai un collègue c'est aussi un peu la même chose finalement c'est un ancien collègue que je vois maintenant relativement régulièrement on discute de beaucoup de choses du privé du professionnel et lui aussi il a un grand angle au niveau ouverture d'esprit au niveau c'est quelqu'un encore une fois avec qui on peut discuter d'absolument tout et moi ça m'impressionne alors moi j'aimerais être comme ça j'aimerais pouvoir avoir cette largeur de vue ce grand angle donc j'y travaille j'essaie vraiment de le faire je peux pas vous dire si j'y arrive ou pas mais c'est vraiment quelque chose qui me qui m'épate chez lui et on se marre bien puis c'est un gars qui est qui est solide et tout donc rencontre déterminante aussi parce que maintenant ça me donne le goût de me dire voilà je peux il faut que je continue dans ce dans ce chemin là et puis et puis que et puis que je continue à avoir ce grand angle parce que tout à fait pratiquement je me suis aperçu que quand je fais de la formation en particulier je peux vraiment aller pêcher des exemples dans des domaines très différents ce qui fait que je peux vraiment connecter avec des publics de d'horizons très très divers le dernier donc on a fait 1 2 3 4 et maintenant j'ai le 5 alors c'est 5 adjectifs de décrivant professionnellement alors ça c'est un peu chiant parce que parce que bah voilà je suis pas hyper bien placé je suis pas sûr d'avoir une très bonne conscience de l'image que je donne de moi aux autres mais je vais essayer de le faire quand même puisque j'ai dit que je peux me prêter au jeu premier adjectif me décrivant professionnellement donc j'essaie de me mettre à la place des gens je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la rigueur voire même peu de la rigidité 1 mais voilà ça c'est mon background scientifique et puis ma psycho rigidité légendaire qui prend le dessus j'aime les faits j'aime bien les choses établies et donc je déteste les discussions basées sur rien encore eu un exemple aujourd'hui donc bon bref ça me gonfle donc ouais rigoureux au moins dans mes mauvais jours on va dire rigide mais dans mes bons jours rigoureux là c'est le premier le deuxième je dirais compréhensif ça veut dire que j'arrive à comprendre la situation des gens même si je suis pas d'accord avec eux mais j'arrive à me mettre à leur place alors pas en termes d'empathie comme on aime souvent le dire mais vraiment compréhension c'est à dire que je peux je peux comprendre le raisonnement qui se passe dans leur tête tout en n'étant pas d'accord avec eux et donc ça ça c'est vrai que je l'ai appris grâce aux informations de coaching que j'ai fait mais mais c'est quelque chose qui qui pour moi est vraiment utile c'est le deuxième le troisième adjectif me décrivant j'aurais tendance à dire ouvert quand même alors pour me dire que ça contredit le premier mais je pense que quelqu'un qui est assez facile d'approche et puis je peux discuter avec des gens voilà je peux dire j'ai toujours le sourire mais la part du temps j'ai le sourire quand je rencontre des gens ça me fait plaisir de les voir et tout donc je pense que ouvert c'est un bon adjectif cinq c'est beaucoup le quatrième quatrième adjectif me décrivant je voulais dire sérieux alors c'est un peu banal mais dans le sens j'ai pas l'impression de me prendre au sérieux mais j'essaye vraiment de faire les choses sérieusement d'amener du détail d'amener de la profondeur d'amener des choses qui sont importantes pour moi encore une fois ça veut pas dire que j'y arrive mais c'est un effort que je fais d'être de chercher des sources crédibles de chercher par exemple les articles de blog que j'ai publié il n'y a pas des fois c'est ce qu'on appellerait des pièces comme des éditoriaux des opinion pieces mais j'ai j'essaye d'avoir des bases solides pour faire des tas de choses qui peuvent aider les gens et pas simplement des idées que j'ai eues un matin me levant quoi et le dernier ça n'est plus en plus difficile mais le dernier adjectif me décrivant professionnellement il faudra vraiment que je pose la question aux gens une fois je pourrais faire un petit sondage d'ailleurs je sais pas sur facebook ou sur je sais pas trop où adjectif me décrivant professionnellement c'est une bonne question en fait je pourrais peut-être vous le demander à vous si vous écoutez ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ça peut être ça peut être spotify ça peut être pardon ça peut être soundcloud sur facebook sur linkedin mettez moi un petit commentaire le cinquième adjectif me décrivant professionnellement si c'est un adjectif comment dire pas top moi ça me va aussi ça m'apprendra des choses sur moi donc donc voilà faites-le ça sera ça sera cool si vous le faites et puis comme ça je pourrais en parler dans du prochain épisode voilà donc ça ce sont les questions donc vous voyez ça fait à peu près 20 minutes avec moi avec les gens que j'aurais comme invité ça sera un peu plus long parce que du coup je vais leur poser des questions puis des re-questions puis on va creuser un peu puis je vais les emmerder avec mes questions et puis ce sera cool et donc voilà là ça fait ça fait 17-18 minutes qu'on discute enfin que je vous discute mais voilà donc ouais je dis qu'on discute parce que c'est important pour moi que la conversation puisse démarrer qu'on puisse échanger j'ai eu un ou deux commentaires sur le premier podcast donc continuez moi ça me va envoyer un mail interpellez moi sur les plateformes réseaux sociaux et autres et voilà et démarrons cette conversation parce que c'est pour ça que je fais ce podcast voilà j'espère que ça vous a plu à bientôt à la prochaine ciao j'espère 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 Sous-titrage FR ?